Nova Djokovic perd un 7 mais sera bien en quart. Dimanche soir, Djokovic venait de remporter le second jeu décisif de la partie lorsque le superviseur a décidé de suspendre la partie vers 22h35, soit 25 minutes avant l'entrée en vigueur du couvre-feu sur le tournoi. « J'ai été mené 3-6e dans le tie-break du premier set et le match aurait pu être tout autre s'il avait remporté ce premier set », a reconnu Djokovic, un vaincu sur le cours central de Wimbledon depuis dix ans et sa défaite en finale contre Andy Murray le 7 juillet 2013. À la reprise lundi, les joueurs ont très tranquillement conservé leur mise en jeu jusqu'à 6 à 5 pour le Polonais qui s'est offert alors deux balles de 7 sur le service de Djokovic et a transformé la seconde. Face au meilleur relanceur du circuit, Urcags a tenu grâce à une régularité exceptionnelle de son gros service, 33 S, 85% de premières balles réussies au troisième set et 73% sur l'ensemble de la partie, et une moyenne sur le match de 207 km heure sur les premières balles. Mais dans la quatrième manche, le Polonais a concédé son tout premier break du tournoi, Djokovic s'est détaché 4 à 3 puis 5 à 3 et s'est imposé en remportant son service suivant blanc. Le serbe devient le troisième joueur de l'histoire à avoir joué 100 matchs à Wimbledon, après Jimmy Connors, 102, et Roger Federer, 119. Il jouera dès mardi son quatorzième quart de finale à Wimbledon, comme Connors. Seul Federer a fait mieux, 18. Au total, ce sera son 56e quart de finale majeure, à deux longueurs du record de Federer, 58. Avec cette 32e victoire d'affilée à Wimbledon, où il est invaincu depuis sa défaite en quart en 2017, avec quatre titres au passage, Djokovic fait mieux que les 31 de Pett Sampras et n'a plus en ligne de mire que les 40 de Federer et les 41 de Bjornborg. Alors qu'il était l'un des seuls joueurs à avoir atteint les huitièmes de finale sans être touché par les perturbations du programme liées à la pluie des trois premiers jours, Djokovic devra cette fois enchaîner avec son quart des mardis. Rublev, qu'il a largement dominé déjà en quart de finale de l'Open d'Australie en janvier, est un joueur, très différent, de Urkhax, a souligné Djokovic.